Le haricot mungo est l'une des légumineuses les plus répandues dans le monde. En cultivant du haricot mungo, les agriculteurs enrichissent également leur sol. Cependant, un grand nombre d'agriculteurs perdent leur récolte à cause des ravageurs et des maladies pendant la récolte et le stockage. Le haricot mungo exige des soins appropriés pendant la récolte et le stockage, comme nous allons l'apprendre dans cette vidéo auprès d'agriculteurs de l'Inde. Commencez par cueillir les gousses qui sont sèches et dont la couleur est passée de vert à noir brunâtre. Gardez les gousses sur une bâche au soleil pendant deux ou trois jours. Faites une deuxième récolte après cinq à sept jours et faites sécher les gousses au soleil pendant deux ou trois jours. Après le bâtage et le vannage, sélectionnez les meilleures graines pour la prochaine saison de semis. Enrobez les graines d'huile végétale et conservez-les dans un pot en terre. Ajoutez des feuilles de nîmes et du piment rouge sec. Recouvrez le pot avec un tissu en coton et un grillage métallique. Conservez les graines destinées à la consommation dans des sacs de jute, aux récipients et ajoutez des feuilles de nîmes et des noix de lavage pour éloigner les ravageurs. Gardez le pot en terre et les sacs hors sol et à l'écart des murs. Inspectez votre semence et vos graines régulièrement et enlevez les graines infectées. En récoltant et en stockant votre haricot mungo de façon appropriée, vous obtiendrez des graines de meilleure qualité. Vous en aurez plus pour la consommation, vous obtiendrez plus de profit et une meilleure culture la prochaine saison. Sous-titrage ST' 501